Sous-titres par Jérémy Diaz 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 No Guns Live Mais en fait, tu te familiarises vite avec l'univers qui ressemble en partie à ce que tu connais. L'anime sera cool à regarder et ne te prendra pas la tête. En résumé, tu suivras un garde du corps avec un mec ultra chité. Ces héros sont donc un duo qui réalisera un objectif pouvant transformer leur monde. Kabukicho no Yatsu, tu kiffes Sherlock Holmes, t'es amoureux des séries d'enquête, t'adores l'humour en plus de ça, tu souhaiteras voir la vie de ce gars, cet animé est fait pour toi. Tu l'auras capté mais tu verras la vie de Sherlock Holmes. Celui-ci va se faire accoster par un jeune homme appelé John Watson qui lui proposera un marché. Mais pour louer les capacités de notre héros, il faudrait être son esclave avant. Notre petit client va le comprendre de bien des manières. Alors cet animé est vraiment cool. Le plus, c'est que ce sera pas juste des détectives qu'on suivra dans leur recherche, mais des détectives qu'on regardera affronter d'autres détectives. En fait, il y aura un lieu dans lequel tous les détectives de renom viennent. Dans ce lieu, on donne l'enquête aux détectives et le premier qui trouvera les mystères que cache cette enquête repartira avec l'argent. Notre détective va donc devoir opérer à chaque épreuve une course face à ses adversaires détectives pour trouver le bandit avant eux. J'ai vraiment apprécié ce petit jeu qui met du suspense dans leur enquête et rajoute un côté fun et ultra excitant. Oshiai no Sora, nous suivrons Katsuragi, un jeune collégien ayant emménagé. Celui-ci va rencontrer Toma, un ami d'enfance qui lui cassera la tête à l'invité à entrer dans le club de soft tennis de son collège. Après des jours de tentatives peu fructueuses, Toma va réussir à faire entrer Katsuragi dans son groupe en échange d'argent. Toma payera chaque mois à Katsuragi et Katsuragi participera au club. Katsuragi ayant un talent naturel pour ce sport de balle, notre personnage va devenir en quelques jours le membre le plus puissant et il sera le club au maximum possible. En regardant l'anime, je me suis dit que ce sera encore un anime sur le sport avec des animations pas ouf, des personnages sans vraiment de développement et un sport pas trop excitant. Dans cet anime, les personnages seront développés. On voit que les deux héros ont un passé et des problèmes très importants qui vont s'ajouter aux problèmes déjà de leur équipe. T'as des personnages qui ne seront pas des coquilles vides et surtout tu n'auras pas de cliché. Le héros ne pense qu'à l'argent mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il cache, c'est pas parce qu'il est simplement une mishito. Le pote du héros a des soucis avec sa daronne mais c'est pas des simples problèmes d'ado. T'auras vraiment les héros et une histoire à côté comme dans Hajime et Noepo. Tu les verras pas juste dans leur école à s'entraîner, tu les verras grandir en même temps que leur niveau dans le soft tennis. J'aime bien ce genre de bail alors si t'es curieux, va le regarder direct après la vidéo. Mugen no Jojin Immortal nous sont renvoyés à une époque où le Japon était dirigé par ce qu'on appelle un shogun. Dans cette époque, il n'était pas rare de rencontrer des personnes armées de katana appelées samouraï. Dans ces samouraïs, un était célèbre pour avoir sa technique d'épéiste hors pair mais également pour être immortel. Son prénom est Manji, celui-ci a commis pas mal de méfaits dans sa vie et a fait le choix de se faire pardonner. Pour ce faire, il s'est donné la punition de tuer 1000 bandits pour expier ses propres meurtres sur des innocents. Nous le suivrons ainsi dans son aventure accompagné d'une jeune fille voulant se venger de l'assassinat de ses parents. Franchement les gens, je suis pas un mec qui aime les histoires de ce genre avec des samouraïs de l'époque mais celle-ci passe crème. Les combats sont très beaux, c'est pas seulement des combats d'épée, les adversaires ont chacun une façon de se défendre qui amène des combats originaux et cool à regarder. La fille qui suivra notre héros ne semble pas nunuche, elle sait se battre et ne sera pas un poids pour Manji. J'ai pas encore vu d'histoire d'amour entre nos personnages et je pense que ce sera plus un lien Pascal le grand frère et meuf à problème que la belle et le clochard. D'autant plus que la meuf n'est pas majeure. Alors on va pas se mentir mais une histoire romantique avec un gars de 35 piges et avec une ado, ce serait assez chelou à voir. Pour le moment, l'anime me fait grave kiffer alors je t'invite à aller le regarder, tu risques de t'enjailler comme jamais, gros. Kimonomichi Rise Up, imagine un isekai avec un personnage qui fait du catch et qui refuse d'attaquer les monstres dans l'univers où il est envoyé. C'est ce qui arrivera avec notre Shibata Genzo. Pendant qu'il disputait un match pour être champion du monde, il sera invoqué par une princesse pour l'aider à se débarrasser des animaux qui attaquent son royaume. Notre Shibata, après avoir compris que la princesse voulait qu'il détruise ses animaux sauvages, l'a attaqué, l'a misse KO et s'est cassé du royaume avec pour envie de créer une putain d'animalerie. C'est ça le résumé de l'anime est gros. Nous suivrons donc notre héros dans sa quête pour gagner de l'argent pour mettre tous ses monstres dans son refuge et s'amuser avec eux. Celui-ci, au lieu d'affronter les animaux sauvages, va les charmer en leur montrant toute sa douceur. Du coup, nous suivrons un possible champion du monde dans son aventure accompagné de meufs pour créer un refuge pour animaux. Moi, l'anime me fait juste grave rire, c'est pour ça que je le mate rien de plus. Si tu veux toi aussi rire, va le voir tout de suite mon gars, tu vas kiffer. Choujinko Kosei Tachiwa Isekai Imagine que tu es dans une classe composée des 7 lyciens les plus énervés dans leurs arts. T'auras l'étudiant premier ministre à même pas 18 ans, le gars chef d'entreprise et millionnaire, un magicien de renom, une médecin soignant quasiment tous les problèmes, une ninja, une génie à la Dr. Stone et une combattante talentueuse. Nos amis vont tomber chez des villageois après avoir été envoyés dans un endroit fantastique et vont changer les choses grâce à leur talent. Alors franchement, cet anime, de par son originalité et la mise en place de leur empire, me plaît beaucoup. Tu vas voir que ces 7 personnes vont faire des bails inimaginables lorsqu'ils vont fusionner leur talent. B-Stars Alors cet anime m'intéresse énormément, on sera envoyé dans la pension Sherrington. Dans cette pension, nous serons propulsés dans le quotidien de Legoshi. Un loup étudiant dedans et membre de l'équipe de théâtre de sa pension. Notre ami n'est pas un dominant, il est timide et très naïf. Un beau jour, l'ami de Legoshi, Tem, va se faire assassiner avec violence. Commencera alors une séparation entre les animaux herbivores et les carnivores. Notre Legoshi, lui, sera peut-être sans le vouloir le bouquet mystère de cette situation. Alors franchement, il fait clairement partie des nouveaux animes qui m'en jaillent le plus pour le moment. Gros, j'avais entendu parler de ce manga il y a longtemps, ça m'avait intéressé. Cependant, je n'avais pas continué à l'époque. Et voir maintenant qu'il sort aujourd'hui, ça m'a superbement fait plaisir. Pour moi, cet anime fera partie des meilleurs d'automne de cette année. L'ambiance qui s'y trouve, les relations entre les animaux, le mystère, le développement de certains animaux et la discrimination entre certains herbivores et carnivores. La symbolique, je suis ultra heureux de regarder cet anime. J'ai même envie de faire des reviews de chaque épisode tellement j'ai kiffé les premiers épisodes. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Je pourrais même regarder les épisodes à leur sortie avec toi sur Twitch et en parler juste après comme d'hab. En tout cas, gros, va regarder cet anime. Je suis sûr que tu vas t'en jailler comme jamais en le regardant. Je kiffe. Dream Team. Dans cet anime, nous suivrons un jeune garçon mesurant 1m49. Son nom est Sora. Il est passionné de basket et fait un tout pour pratiquer sa passion au lycée. Malheureusement, le club est sous l'emprise de Rakai, l'utilisant pour se reposer. Notre héros va donc tout faire pour les motiver à pratiquer le basket. Alors franchement, il me fallait enfin un nouveau gros animé de basket similaire en termes de qualité à un Kuroko no Basket ou un Baby Steps. Je m'avance sans doute en disant ça, mais je suis sûr que cet anime va en choquer plus d'un d'entre vous les mecs. J'attends beaucoup de cet anime. Le héros est tout ce que j'aime. Un gars qui a un défaut faisant que sa seule possibilité d'y remédier, c'est de taffer encore plus que les gens de base. J'avais limite pensé à un Rock Lee dans un anime de basket. Le gars va rester toute une journée sur le terrain juste pour rattraper son retard dû à sa taille. C'est le genre de gars qui peut même jouer avec un bras cassé tellement il aime son sport. J'adore ces héros qui sont prêts à mourir pour faire leurs arts. Ils sont super inspirants. Après avoir regardé cet animé, tu ne pourras plus avoir la paresse de faire quelque chose que tu apprécies. Tu te diras comment ça je ne vais pas au sport face Yrel alors que lui, dans l'animé, passe des journées entières à faire du basket, quelle que soit la météo ou ses envies. Ce n'est pas possible d'être un faible en regardant cet anime. Je suis vraiment impatient de regarder la suite des épisodes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.